hello et bienvenue aux fidèles et aux nouveaux éditeurs du podcast du pouvoir d'achat pour la trentième épisode et dernier épisode 2021 je vous propose un bilan une retrospective sur les dix épisodes qui ont le plus marqué nos éditeurs je ne peux pas clore l'année sans parler des épisodes qui vous ont le plus marqué qui vous ont le plus touché et pourquoi ce sont ces dix l'année 2021 j'ai eu à réaliser 30 épisodes soit un épisode par semaine ce qui totalise quatre heures d'écouté la moyenne est de cinq minutes par épisode donc plus de la moitié des auditeurs du podcast 3w point paf on live ce sont des auditrices qui ont entre 28 et 34 ans vivant en île de france est ce que la région parisienne c'est la région la plus chère de france sans doute donc on retrouve aussi d'autres métropoles comme bordeaux toulouse strasbourg bourges nancy curieusement les heures de coude se situent entre 11h et 17h tout en sachant que les gens à cette heure ci se trouvent en fait au travail l'une des surprises de ce classement la majorité de l'audience en fait est une audience composée de femmes urbaines qui ont la trentaine alors je croyais que les finances personnelles était une affaire d'hommes avec la chevelle grisonnante et une barbe poivre et sel le plus déroutant est l'ordre des priorités des sujets abordés écoutons voir les dix sujets les plus passionnants plus passionné nos éditeurs et pourquoi ce choix donc on va commencer par le sujet numéro un qui a le plus déchaîné en fait les passions c'est vivre avec un euro par jour alors c'est l'épisode le plus écouté cette année c'est un épisode que j'ai posté le 10 octobre donc dans cet épisode je vous invite au voyage et je vous fais découvrir la galère des gens qui vivent avec un euro par jour sans doute cela a réveillé nos angoisses les plus profonds de nous retrouver dans cette configuration à savoir que les français ont une angoisse d'être déclassé une angoisse de se retrouver sdf de perdre leur job de vivre dans la rue est ce que c'est vivable de vivre avec un euro par jour alors dans cet épisode vous avez 11 minutes en deuxième position on retrouve l'épisode quels sont les meilleurs placements 2021 alors on régionne quand on voit les rendements des livrets à des ldd qui ne rapporte pas grand chose donc il est légitime de trouver de bons emplacements pour fructifier votre épargne alors l'individu cherche toujours à maximiser ses gains même dans un contexte de crise sanitaire donc l'individu il est tout à fait normal de rechercher à faire travailler un petit peu sur l'argent et à la troisième place on retrouve l'épisode quand les prix flambent ce que tu dois faire avec plus de 2,5% d'inflation d'augmentation des prix il y avait le feu au caddie vite il fallait faire il fallait agir le carburant l'alimentation et l'énergie ont enregistré un bon au niveau des prix une hausse donc manger se chauffer et aller travailler c'est devenu plus cher donc en quatrième position le sujet le plus sollicité aussi c'est une chose folle à faire mais important des finances perso alors gérer ses finances c'est sérieux mais parfois on a envie de sortir de cette routine et retrouver un peu plus de liberté adieu l'orthodoxie financière adieu l'orthodoxie budgétaire la cinquième préoccupation c'est à dire que le cinquième sujet qui a le plus déchaîné l'intérêt des auditeurs est gérer votre argent quand on a une double culture alors en ce moment certains candidats à la présidentielle classe les bons et les mauvais français l'identité française reviennent sur la table et cela questionne aussi les français sur la manière d'utiliser leur argent faut-il gérer son argent comme corinne ou faut-il gérer son argent comme fatou et si on s'appelle corinne fatou en même temps dans l'état civil comment ça doit se passer à la sixième position on va retrouver un sujet qui est très épineux les frais d'incidents bancaires donc ceci ce sujet traduit justement une préoccupation des français à savoir vouloir faire des économies partout et à tout prix une certaine tension aussi avec les établissements bancaires bon pourquoi payer quand on n'a pas d'argent donc les négociations s'annoncent ou sont très durs et vous avez cherché aussi partout à vouloir faire des économies et à préserver votre porte-monnaie et le sujet où l'épisode numéro 7 qui a retenu aussi votre attention cette année c'est une interview avec l'éditeur basset mégerie l'interview avec l'éditeur qui a publié en france le best seller de millionnaire next door les surprenants secrets des riches américains alors on sait comment vivent les gens fauchés avec un euro par jour on sait comment vivent un petit peu les gens dans d'autres pays on a entendu parler mais on ignore par exemple tous des américains riches alors comment vivent les américains riches est ce que c'est comme dans les films est ce que c'est comme dans les dans les séries donc on a envie de savoir et ce sujet là a aussi été une préoccupation pour vous et en 8e position c'est le sujet quand la routine affecte ton pouvoir d'achat avec le métro boulot dodo on n'aime pas trop les changements brusque en fait on aime bien cette petite routine en hiver mais est ce que cette routine ne plombe pas nos finances est ce que le fait de ne pas bouger de faire du sur place ça va pas nous 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 déclasser donc faut-il changer des habitudes donc ce sujet là a été le huitième cette année qui vous ont le plus en fait passionné sur le podcast et à la 9e place on va retrouver sans surprise réduisez vos impôts avec l'investissement immobilier alors l'immobilier c'est l'un des placements préférés des français mais en même temps en étant le placement préféré des français les français ont développé ce qu'on appelle une inversion des impôts alors pourquoi ne pas allier les deux c'est à dire faire un placement tout en réduisant les impôts donc vous avez été curieux de connaître les leviers qui vous permettent à la fois de réduire en fait vos impôts tout en en faisant en faisant un investissement et pour le dixième épisode qui vous a le plus marqué sur cette année bien sûr c'est quels sont les points clés à vérifier avant de remplir votre déclaration d'impôt 2021 donc c'est le dixième sujet c'est le sujet qui clôt le top 10 à bord de cette année donc que vous soyez imposable ou pas la feuille d'impôt impacte fortement la somme d'argent à gagner ou à économiser donc cela sert à déterminer votre quotient familial le prix à la cantine les allocations familiales les prix de certains offres en fait au comité d'entreprise et c'est ce que vous avez droit au ptz est-ce que vous avez droit à certaines économies d'impôt pour l'énergie donc est-ce que vous ça va vous permettre de conserver un loyer modéré pour ceux qui sont locataires en hlm je trouve légitime que ce sujet occupe une passe importante dans vos coeurs dans vos vies mais aussi ce sujet fait partie des top 10 des thèmes le plus plébiscité sur le podcast cette année 2021 pour résumer donc moi ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai constaté c'est qu'il y a une peur des éditeurs donc d'être déclassés il ya une peur en fait de se retrouver en marge justement de la vie donc on constate qu'il ya une baisse de rendement de l'épargne on a envie de trouver des solutions donc ça ça vous a plus préoccupé cette année on voit qu'il ya une augmentation des prix on voit qu'il ya une inflation donc on cherche à faire des économies au quotidien donc c'est devenu une préoccupation de tous les jours et on n'est pas déconnecté de ce questionnement sur l'identité française donc on se demande comment est-ce qu'on doit gérer ses finances est ce que un français gère comme ça ses finances est ce que si on s'appelle cori ou fatou comment ça va se passer est ce que nos habitudes aussi de consommation nous plombe est ce que comment oui vous avez aussi cherché à savoir comment vivent les gens ailleurs avec un euro comment vivent les riches américains il ya aussi une part de remise en cause qui a permis de savoir si notre routine a eu raison de non finances ou pas donc vous avez été nombreux aussi à vous intéresser sur la fiscalité payer moins d'impôts mais aussi cette fiscalité qui permet d'investir aussi dans l'immobilier l'immobilier tout en sachant que c'est l'un des placements préférés des français j'espère que vous aussi vous avez pu établir votre top 10 de classement je serais curieux de savoir qu'est ce qui vous a le plus passionné mon top 10 à moi je ne l'ai pas encore partagé ici parce que j'ai eu à faire 30 épisodes pour moi c'est plutôt un top 30 cette année parce que je voulais absolument que vous ayez au minimum un épisode au minimum par semaine et pour moi ce top 30 vous allez le découvrir également sur sur toutes les plateformes de streaming c'est avec un repos bien mérité que je vous dis d'abord merci d'avoir été fidèle cette année merci d'avoir été là et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous tous à votre famille j'espère vous avoir donné envie cette année d'approfondir le sujet et qui est lié en fait au podcast j'espère vous avoir apporté un peu plus de lumière en fait dans vos vies et en attendant de nous retrouver en 2022 n'hésitez pas à me faire un petit coucou à me faire un petit like à vous abonner ou tout simplement à me laisser vos impressions sur le podcast je vous remercie et à très bientôt et Sous-titrage ST' 501